Générique Bonsoir, le budget à l'Assemblée, la session parlementaire s'annonce particulièrement périlleuse pour Pierre Bérégovoy. Bonsoir, la chasse aux faux chômeurs est bien engagée, mais ne va-t-elle pas trop loin ? Portrait d'une chômeuse menacée d'être radiée de la NPE. Soulagement pour tous les chercheurs à propos du sida, le troisième virus n'existe pas. Enfin, en rugby, polémique au moment où les string box arrivent en France, il n'y a aucun joueur noir dans l'équipe sud-africaine. A la une de ce journal, la Yougoslavie, les dernières nouvelles sont particulièrement inquiétantes. On parle de massacre, toujours sur le thème de la purification ethnique. A défaut d'un arrêt des combats ou d'un cessez-le-feu, Paris demande une enquête internationale et Washington parle de crime contre l'humanité. Ce sont d'anciens détenus de cancer qui ont témoigné. Ils affirment que plus de 3000 musulmans, dont des femmes et des enfants, ont été exécutés et qu'on a demandé aux prisonniers de brûler les corps. Jean-Paul Géroir. 3000 personnes, hommes, femmes, enfants, massacrés, exécutés par groupes de 50 puis transportés dans des abattoirs pour y être incinérés. C'était en mai et juin dernier à Burko, dans un camp semblable à celui-ci, à Ternopolié, où s'est produit un autre massacre. Le 21 août, 200 détenus ont été mitraillés dès leur sortie du camp alors même qu'ils venaient d'être libérés. Il y avait déjà de lourds soupçons sur les méthodes inhumaines de la purification ethnique serbe, mais ont manqué jusqu'à présent de véritables témoins oculaires. Cette fois, le département d'État américain a indiqué qu'il dispose de deux témoins directs fiables. De son côté, Roland Dumas a demandé à l'ONU et à la communauté européenne d'engager au plus tôt une enquête internationale. Selon lui, si ces nouvelles sont vérifiées, le génocide serbe serait avéré. À Sarajevo, on redoute une offensive de l'armée serbe. Des mouvements de troupes très importants ont été détectés. Côté bosniaque, on parle de l'attaque finale avant l'arrivée de l'hiver. Une guerre de quartier, une guerre de tranchée. Si le conflit bosniaque est si difficile à maîtriser, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de véritable front. Serbe et bosniaque s'affrontent partout. Et dans la banlieue de Sarajevo, certains habitants sont pris au piège, entourés de toutes parts par les différents groupes armés. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Marc Pitt et Yvon Delot. À un kilomètre, les immeubles de Sarajevo. Dans la capitale bosniaque, la guerre n'a pas déployé de grands champs de bataille. La stratégie doit s'articuler autour d'un morcellement de villages de banlieue. Autant de petites poches de territoire qui passent alternativement des mains des troupes bosniaques dans celles des serbes et vice versa. Ici, les combattants des deux camps se déchirent pour quelques kilomètres carrés. L'expérience des défaites trop soudaines a poussé ces soldats bosniaques à découvrir les réflexes de la guerre de tranchées. La dernière attaque serbe était massive et rapide. Nous avons dû nous enterrer pour fortifier nos positions. Maintenant, ils ne passeront plus. À 100 mètres à peine, c'est Stoup, conquis depuis peu par les serbes. La conséquence pour le village de Doglodi est dramatique. Le voilà transformé en un minuscule îlot bosniaque. La plupart de ses habitants avaient déjà fui, confiant la garde de leur maison aux troupes bosniaques. Pour les 10% des civils qui sont restés, il est trop tard. Nous sommes encerclés. C'est très dangereux. Partout autour, il y a des combats, des tirs. Nous ne pouvons plus sortir maintenant. Nous ne pouvons plus partir. Les derniers défenseurs de Doglodi, ce sont eux. Militaires aujourd'hui, ils étaient civils hier, il y a 6 mois à peine. Leurs allures guerrières cachent mal leur méconnaissance de la science du combat. Rattrapés par une guerre qu'ils n'ont pas vu venir, ils ont dû tout apprendre sur le front. C'est une erreur des dirigeants de notre pays de ne pas nous avoir préparés à cette guerre. C'est trop tard maintenant, et nos positions sont mauvaises. Et on va quand même défendre notre ville. Livrés à eux-mêmes dans une armée sans structure, cette conviction finit par s'émousser. La politique maintenant, avec d'abord une session parlementaire qui s'annonce comme celle de tous les dangers. L'opposition se mobilise. L'UDF annonce déjà le dépôt d'une motion de censure sur le budget 93. Depuis le départ de quelques députés au Sénat, les comptes sont très serrés. C'est en fait la première véritable menace pour Pierre Bérégovoy. Si l'ensemble de l'opposition et le PC votent la censure, le Premier ministre devra partir. Les tractations, on l'imagine, vont donc bon train. Michel Lemerle, Hervé Gutmann. La session parlementaire n'a pas encore frappé ces trois coups que déjà l'UDF imagine la fin du scénario. Elle ne laisse d'emblée aucun doute sur ses intentions. Elle va mener la vie dure au gouvernement à commencer lors de la bataille budgétaire. Alors, motion de censure, une possibilité ? Non, répond Gérard Longuet, un devoir. Nous avons un seul devoir, c'est de censurer le gouvernement pour cette politique budgétaire irresponsable que les Français vont payer longuement. Si nous ne le faisons pas, nous serions complices de cette gestion. Comme le RPR ne dit pas autre chose, nous sommes plus que jamais décidés à censurer le gouvernement, notait aujourd'hui encore Bernard Ponce, venu saluer ses partenaires, et que l'on constate que la majorité à l'Assemblée est fragilisée par le passage de quatre députés au Sénat. Attention, danger. Même si le PS, se dit prêt, apparaît tous les coups. Si l'opposition veut déposer une motion de censure avec autant d'empressement, c'est sans doute qu'elle a envie de faire oublier les querelles de personnes, et notamment de présidentiables dans son sein. En tout cas, les socialistes qui sont réunis cet après-midi sont prêts à tout moment, à toutes les échéances. C'est donc encore une fois le Parti communiste qui pourrait faire la différence. Il refuse, lui, pour l'heure, d'écrire la fin du scénario, mais laisse percer ses intentions. Au Parlement, comme dans le pays, nous sommes déterminés à agir pour obtenir, pour arracher des améliorations au budget. Et il est trop tôt pour imaginer, je ne sais quelle situation, qui, selon ce que vous dites vous-même, ne peut être envisagée que dans au moins un mois. On comprend dans ces conditions que le PS réclame aujourd'hui une inflexion du budget dans un sens plus social. Et François Mitterrand assistera demain au Conseil des ministres consacré au budget. Le chef de l'État, en effet, quittait Belle-Île cet après-midi pour Paris. Le président de la République, qui récupère très bien d'un cancer à son stade initial, c'est le commentaire de son médecin personnel, Claude Gubler, à nos confrères de Paris Match. Le budget 93 présenté demain, plat donc de résistance de cette rentrée et derniers arbitrages. On sait déjà que le déficit gonfle dangereusement, mais Jean-Marc Sylvestre, c'est aussi un budget de facture assez classique. Oui, parce qu'on attend peu de surprises dans ce projet de budget. Quelques cadeaux fiscaux au bénéfice du contribuable, un allégement sans doute du barème pour les bas revenus, des réductions d'impôts pour les parents d'élèves, 400 francs pour les parents qui ont un enfant au collège, on va être précis, 1000 francs par enfant au lycée et 1200 francs si l'enfant est à la fac. On donnera sans doute un coup de pouce à l'accession à la propriété. Côté moins bonne nouvelle, on va relever la redevance télé qui passera de 580 francs à 606 francs. C'est une bonne nouvelle pour le service public de la télévision, ça lui donnera quelques moyens supplémentaires. Voilà pour l'essentiel 10 milliards de francs d'allégement qui devraient d'ailleurs être financés par un alourdissement de la taxation des entreprises sur les plus-values financières. Pour le reste, la marge de manœuvre n'existe pratiquement pas, les prévisions de recettes sont plutôt floues car l'activité est molle. Enfin, il n'existe pas de majorité politique stable, on l'a vu, capable d'assumer des vrais choix. Le budget est une énorme machine, 1300 milliards de crédits, mais qui ne peut pratiquement pas bouger. La seule liberté serait de vivre à crédit par le déficit. On en a déjà fait beaucoup, aux alentours de 150 milliards de francs environ. Peu probable qu'on puisse continuer sans risque. Jean-Marc Sylvestre, merci. Social maintenant, le traitement individuel des chômeurs de longue durée et la chasse aux faux chômeurs. Voilà la recette du gouvernement Bérégovoy pour arriver aux bons chiffres des deux derniers mois. Mais dans l'opposition, certains affirment que cette chasse va parfois trop loin. Le nombre de radiations a été triplé en un an. Portrait d'une chômeuse menacée d'être radiée de la NPE, Agnès Molinier, Victor Arriche. Dans son appartement d'Ivry-sur-Seine près de Paris, Françoise Porchet fait des projets. Elle voudrait ouvrir une boutique à Port-le-Cathe, au soleil. Elle attend l'aboutissement de ses démarches, mais la NPE ne l'entend pas de cette oreille. Elle accuse Françoise de ne pas s'être rendue à une convocation le 17 septembre et la menace de la radier d'ici trois mois si elle n'accepte pas un travail de vendeuse. Je me suis inquiète et révoltée parce que de quel droit ? Je travaille depuis l'âge de 18 ans. L'année dernière, j'ai été licencié. Je n'ai rien demandé. Le service a fermé. Le journal, le duvet d'observateur a été racheté par Père Driel. Il a récupéré son propre titre. Moi, j'ai été mise dehors. Je n'ai rien demandé. Le seul recours de Françoise aujourd'hui, la PES, l'association pour l'emploi, l'information et la solidarité. Elle vient y expliquer son cas. Licenciée depuis un an, elle a depuis fait un stage de création d'entreprise par la NPE. Aujourd'hui, elle veut se battre pour échapper au sort de certains chômeurs de longue durée. Pour l'association, il ne faut pas régler trop vite leurs problèmes sous peine d'abus. Ce qu'on assiste dans les derniers mois, c'est un déplacement des choses. C'est-à-dire, on radie, je ne dirais pas massivement, mais de manière importante, les chômeurs les plus en difficulté. C'est-à-dire ceux qui sont au chômage depuis plus longtemps. Et on propose à ceux qui arrivent en fin de droit des contrats en procédarité à 2800 francs par mois. Et c'est comme une épée de Damoclès. Dans deux mois, la direction départementale du travail statuera sur le sort de Françoise. Elle risque alors de grossir les rangs des chômeurs radiés de la NPE. Ils ont été 25 000 de plus ces trois derniers mois. Première manifestation d'infirmières à Paris. Mais aujourd'hui, elles n'étaient que quelques centaines pour réclamer de meilleures conditions de travail. Il y a tout juste un an, elles avaient lancé un mouvement de grève. Et comme en 1991, plusieurs dizaines d'entre elles ont décidé de s'installer devant le ministère de la Santé. Ce sitting devrait durer jusqu'au 8 octobre, date d'une nouvelle manifestation. Inculpé à sa demande, le maire socialiste de Lorient, Jean-Yves Le Drian, a son tour dans le bureau du juge Van Ruenbeek. Dans son dossier, notamment des notes d'hôtel. Mais selon lui, il n'y a pas dans cette affaire d'enrichissement personnel. Et c'est manifestement la déposition de Michel Reit, le PDG de la Sagesse, qui a conduit à cette inculpation. Pour la première fois ce soir, le maire de Lorient s'explique. Jean-Baptiste Prédali. Les révélations de Michel Reit, le PDG de la Sagesse, continuent de nourrir les dossiers du juge Van Ruenbeek et de provoquer des inculpations. Dernière en date, celle de Jean-Claude Boulard, député PS de la Sarthe, vendredi dernier, au trafic d'influence. Et hier, Jean-Yves Le Drian, maire socialiste de Lorient, son nom figure dans un des cinq dossiers visant des élus. Fait nouveau, l'ancien secrétaire d'Etat à la maire est inculpé à sa demande. On lui reproche d'avoir fait régler par la sagesse des notes d'hôtel entre 85 et 91. Le maire de Lorient réfute toute accusation d'enrichissement personnel ou de trafic d'influence. Et ce soir, il calme le jeu. Je ne crois pas qu'on puisse parler de procès politique pour des notes d'hôtel. Je crois qu'il faut ramener la réalité où elle est. Pour tout problème de ce type, je considère que c'est à la justice de trancher, de faire son devoir. Stratégie différente d'autres élus déjà inculpés dans l'affaire urbain-sagesse, comme Henri-Emmanueli, le 14 septembre. Le président de l'Assemblée nationale avait choisi l'attaque et refusait de signer le procès verbal d'audition que lui tendait le juge Van Riembeek. L'actualité à l'étranger maintenant. Le président brésilien Fernando Collor pourrait bien ne plus être président ce soir. Procédure très rare. Le Sénat doit décider de son éventuelle destitution. Il serait tout bonnement renvoyé pour corruption et forfaiture. Le rappel de toute l'affaire avec Francine Raymond. Inédit dans l'histoire du Brésil, un président démocratiquement élu, le premier depuis 30 ans, en passe d'être démocratiquement destitué. Le sort de Fernando Collor est désormais entre les mains des 503 députés brésiliens, appelés à se prononcer dans la nuit sur l'ouverture d'une procédure de destitution. Un débat parlementaire historique entouré de mesures de sécurité exceptionnelles. Un grand choc politico-médiatique retransmis en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Le dernier acte d'une agonie politique qui a duré plus de 4 mois. En 89, le candidat Collor avait promis de débarrasser le Brésil de la corruption. Trois ans plus tard, le président Collor est accusé d'avoir touché pour 6,5 millions de dollars de pot de vin sans parler des détournements de fonds imputés à son épouse. Vêtu de noir en signe de honte et de deuil, des milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues, aujourd'hui encore, pour réclamer le départ de Fernando Collor. Une crise politique sur fond de marasme économique. Le cinquième plan de lutte contre l'inflation est en train d'échouer. Mais si cette procédure de destitution aboutit, la démocratie aura démontré qu'elle est solidement installée au Brésil. Le Cambodge, toujours à la recherche de la paix, pour sauver ce pays martyr, les Nations Unies ont engagé la plus grande opération de contrôle et de surveillance. Une mobilisation sans précédent avec plus de 20 000 fonctionnaires. Mais cette opération s'avère de plus en plus difficile à mettre en oeuvre. Ce sont les Khmer Rouges qui refusent obstinément de jouer le jeu. Les Nations Unies avaient déjà eu beaucoup de mal à les ramener à une table de négociation. Un reportage au Cambodge de Pierre Babé et Marc Doux. Le camp de désarmement d'Andé-Ukchung, à quelques dizaines de kilomètres au sud-ouest de Phnom Penh. Dans ce dépôt, 2000 armes environ. Essentiellement des armes individuelles. Ici, des fusils soviétiques SKS Simonov. Un véritable supermarché. Des milliers d'armes. Il en reste pourtant 1000 fois plus en circulation. Les troupes gouvernementales rendent les armes, mais les Khmer Rouges, eux, les gardent ou se rendent à titre purement individuel. Les Khmer Rouges, pour l'instant, n'ont pas donné leurs armes. À part quelques déserteurs qui nous sont passés ici et qui ont donné leurs armes. Qui sont essentiellement... Mais là, c'était une démarche personnelle de leur part. Une démarche personnelle. Ça ne correspondait pas à une directive qu'ils avaient reçue de Phnom Penh, c'est ça ? Non, non. Pour les quelques 900 militaires du bataillon français, le problème, c'est bien celui-là. Ils se sont déployés selon le mandat de l'ONU. Ils ont mis en route le processus de paix. Mais aujourd'hui, impossible d'aller plus loin ou plus vite. La faction Khmer Rouge traîne les pieds. D'où la déception de certains bérets bleus français. Vous pensez que ça se passerait mieux de ce point de vue-là ? On est là pour amener la paix, donc oui. Pour les élections, ce serait mieux. Ça tarde. Les gens tardent à désarmer, à donner leurs armes, c'est ça ? De toute façon, nous, on ne peut rien y faire. C'est au niveau politique, ça se passe à Phnom Penh. On attend. Des lenteurs, des attentes qui n'ont pas échappé à Pierre-Jox, en visite aux contingents français du Cambodge. L'appareil militaire est en place. Reste la volonté politique de l'animer. Autrement, le risque porte un nom. L'enlisement. Plus de 24 heures après le crash de l'Airbus des Pakistan Airlines, Les deux boîtes noires ont été retrouvées cet après-midi, mais les experts ont déjà conclu à une faute de pilotage et aux mauvais équipements de l'aéroport de Katmandou. Et puis la liste noire s'allonge aussi pour la compagnie pakistanaise. C'est son cinquième accident. Témoignage aussi de miraculés des passagers qui ont raté l'avion. Images commentées par Béatrice Niveau. Les sauveteurs n'ont retrouvé que 58 corps sur les 167 personnes qui se trouvaient à bord de l'Airbus. Les recherches se poursuivent toujours autour de la carcasse de l'avion et sur 200 mètres alentour. Mais les pluies empêchent la progression de tous. Les experts arrivés sur les lieux du drame ont exclu toute possibilité de retrouver des survivants. Mais pourtant, 13 personnes qui ont raté cet avion sont aujourd'hui ce qu'on appelle les miraculés de l'Airbus à 300. Nous sommes vraiment très chanceux. Vraiment très chanceux. Mais c'est difficile d'accepter cette chance. A l'origine de l'accident, on évoque pour l'instant une erreur de pilotage, l'avion volé plus bas que prévu ou encore le manque de radar autour de l'aéroport de Katmandou. Une équipe d'experts du consortium européen Airbus Industries est attendue ainsi que trois américains de la firme générale électrique, constructrice des réacteurs. La compagnie aérienne pakistanaise versera de 10 000 à 75 000 dollars par victime aux familles. Le 31 juillet dernier, un Airbus de la taille s'écrasait au nord-ouest de Katmandou. Au total, 10 Airbus ont été détruits lors de catastrophes. Sur cette enquête, l'appareil n'a jamais été mis en cause. Sida, les chercheurs abandonnent finalement la piste d'un troisième virus. Pourtant, l'inquiétude était grande au printemps lorsque des cas avaient été détectés. Les symptômes étaient bien ceux de la maladie, mais le virus, lui, restait invisible. Et c'est un immense soulagement pour les chercheurs du monde entier. Si le troisième virus avait réellement existé, toute la politique de dépistage aurait dû être modifiée. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Genève, Jean-Pierre Quinçon et Dominique Duchâteau. Voici l'article de Newsweek qui, en juillet dernier, avait fait craindre l'arrivée d'un nouveau virus du sida. Il révélait l'existence d'une dizaine de malades présentant des symptômes du sida sans qu'on ait pu mettre en évidence l'un des deux virus déjà connus. Cette information publiée au cours de la conférence mondiale sur le sida à Amsterdam avait fait sensation. D'autant plus qu'au même moment, une équipe californienne faisait état de la découverte d'un nouveau virus. L'OMS décidait alors d'ouvrir une enquête mondiale. Au terme de deux mois de recherche, 22 des meilleurs experts mondiaux sur le sida se sont réunis depuis hier à Genève. Leurs conclusions sont plutôt rassurantes. Je pense qu'on peut, pour l'instant, écarter l'hypothèse d'un troisième virus qui serait aussi contagieux, épidémique, que les deux premiers qui étaient déjà détectés. On ne peut pas craindre l'arrivée d'une épidémie qui nous prendrait un petit peu au dépôt. Absolument. Tous les participants à cette conférence étaient très clairs. Je pense que les recommandations que l'OMS va publier vont également dans ce sens. L'enquête mondiale menée par l'OMS a mis en évidence au total moins de 100 cas litigieux. La baisse des défenses immunitaires pourrait en fait s'expliquer soit par un déficit transitoire des globules blancs, soit par une prédisposition génétique. Pour les responsables de l'OMS, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'extension galopante de l'épidémie. On en est à 700 000 cas répertoriés et certaines estimations font même état de près de 2 millions de cas. Dans ce contexte, ces quelques dizaines de cas de sida sans virus apparaissent. Bien anecdotique. Témoignage difficile et pénible pour la deuxième journée d'audience du procès de la 205 rouge. La jeune femme violée il y a 4 ans déposait aujourd'hui à la barre et les 3 inculpés continuent de tout nier en bloc. A Grenoble pour France 3, Albert Ipamonti et Christian de Carnet. Bon, c'est un huis clos s'il vous plaît. Huit clos partiels. Seuls les journalistes, les avocats et les familles de victimes ont pu suivre les débats et écouter le témoignage poignant de Nathalie. Grande, brune, une petite queue de cheval, Nathalie raconte d'une voix grave et posée le viol sauvage et humiliant dont elle a été victime dans la nuit du 12 au 13 août 88. De ces 3 agresseurs, elle n'a pu voir le visage, ils étaient masqués. Aussi faute d'identification formelle, le débat va porter sur les chaussures des criminels. Botin ou Rangers, mystère et contradiction. Le détail est son importance, car pour la défense, Rangers égale militaire égale légionnaire. Et voilà du coup relancé la piste de ces 3 apprentis légionnaires, un moment suspecté. Des élucubrations plaident la partie civile. En ce qui concerne les légionnaires, pour moi, la piste est définitivement évacuée. Elle l'était d'ailleurs par la simple morphologie, la description qu'en a fait Nathalie, description parfaite dès le début. C'est vrai, Nathalie a toujours parlé d'un moyen, comme Schmitt, d'un petit gros, ce pourrait être Winterstein, d'un grand, pourquoi pas Rossi. De coïncidence en ressemblance, le faisceau de présomption s'alourdit encore un peu plus. Sport avec une polémique autour de l'arrivée des Springboks en France. Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport s'étonne de l'absence de joueurs noirs au sein de l'équipe sud-africaine. Frédéric Brodin n'ira pas au match. Les joueurs sud-africains, eux, ont apparemment reçu des consignes de silence. En tout cas, l'équipe n'était pas sortie de son pays depuis 12 ans. Reportage France 3 Aquitaine, François Privat et Jean-Polité. Pas vraiment souriants, les Springboks, à leur arrivée à Bordeaux en début d'après-midi. Les 7 heures d'avion entre la Gironde et Johannesburg via Paris n'expliquent peut-être qu'en partie cela. Puisque depuis quelques heures, on devine que le mécontentement de la délégation sud-africaine est lié aux pressions exercées par le gouvernement français sur leur fédération afin qu'un joueur noir figure dans la sélection. Pour accentuer une ambiance déjà tendue, les Springboks et leur encadrement ont choisi de n'accorder aucune interview. Vers 16h30, les dirigeants du rugby sud-africain, restés au Cap, ont fait savoir qu'il était hors de question d'envoyer un joueur noir participer à cette tournée, je cite, seulement pour la galerie. Un nom franc et massif à la requête du gouvernement français qui renvoie du même coup la notion de caution morale au vestiaire. Explication officielle, les sélections sont établies au mérite comme dans toutes les équipes nationales, un principe énoncé récemment lors de l'unification des deux fédérations sud-africaines. En attendant, l'affaire devrait être évoquée vendredi à Bordeaux en compagnie des deux co-présidents de la nouvelle fédération sud-africaine et des responsables de la FFR. Fin de ce 19h20. Dans un instant, le résumé en image de l'actualité de votre région. Et puis notez que le soir sur la 3 consacre ce soir son dossier au SIDA et sur un rapport à propos de l'attitude des Français face à cette maladie. Vous avez rendez-vous avec Christine Ocrente à 22h35. Et avant cela sur France 3, Tintin, il ne faut pas rêver, dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. A demain 19h. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.